Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle méditation qui s'intitule Le Notre Père, cette célèbre prière si peu connue. N'est-il pas vrai que si nous connaissons pour la plupart d'entre nous cette prière que nous appelons le Notre Père, il est possible que nous ne connaissions pas toute la profondeur de l'enseignement de la part de Notre Seigneur Jésus-Christ et de son application dans notre vie de prière. Je vous invite à ouvrir la Bible dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6 et au verset 9. Nous lisons, voici donc comment vous devez prier. Signalons que c'est la seule fois que Jésus dit, voici donc comment vous devez prier. C'est pour nous un modèle, non pas à réciter mécaniquement, mais doit demeurer pour nous une base biblique à suivre lorsque nous prions. Nous voyons à travers l'enseignement de Jésus comment notre temps de prière doit commencer. Notre Père qui est aux cieux, nous connaissons tous le début de cette prière, mais avons-nous réalisé que par ce modèle de prière, nous entrons dans la présence de notre Père Céleste avec des louanges, comme nous le lisons dans le psaume 100 et au verset 4. « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. » Faire monter des louanges vers notre Dieu, notre Père Céleste, nous amène, comme Asaph dans le psaume 73 et au verset 25, a s'exclamé « Quel autre ai-je au ciel que toi ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » J'aimerais mettre ce magnifique texte du psaume 73 en parallèle aux paroles de Jésus tout au long de notre méditation. Pourquoi commencer par la louange ? Parce que Jésus l'enseigne en mettant la louange en tête de liste, si je peux m'exprimer ainsi. Seule la louange donne à Dieu sa véritable position dès le début de notre prière. Trop de bien-aimés pensent qu'il faut s'approcher de Dieu, tout d'abord en demandant pardon. Certes, la demande de pardon est importante, mais dans le modèle de prière donné par Jésus, la demande de pardon vient bien après. Nous la trouvons au verset 12. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Quand nous louons Dieu, nous affirmons sa souveraineté et nous reconnaissons sa puissance. Il règne dans les cieux. » Nous lisons dans le psaume 115, verset 3. « Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. » Le roi David dira au psaume 103, verset 19, « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute chose. » Dire à Dieu qu'il est au ciel, c'est reconnaître sa majesté, sa gloire, ses perfections absolues. Tous les pouvoirs, tous les événements restent finalement dans sa main. Rappelez-vous du texte que nous avons lu il y a quelques instants, au psaume 73, verset 25. « Quel autre ai-je au ciel que toi ? » Notons que c'est une question que l'auteur de ce psaume pose. Nous avons lu « Quel autre ai-je au ciel que toi ? » Ce qui dénote que le ciel n'est pas habité que de la personne de Dieu. Mais dans le ciel, rien ne peut se comparer à Dieu. Au psaume 89, verset 7, nous lisons « Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel ? » « Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu ? » Si les séraphins se voilent la face de leurs ailes pour se tenir devant Dieu, mesurons aussi la grandeur de notre Dieu et que notre approche de la personne de Dieu soit emprunt de respect. C'est pourquoi on ne peut commencer la prière que par la louange, que si Dieu est vraiment notre Père et que nous marchons dans la vérité et dans la sainteté afin que le nom de Dieu soit sanctifié à travers nos vies. Lorsque Jésus dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié », il nous indique de quelle façon les enfants du Père céleste doivent vivre. Nous devons vivre de manière que le nom de Dieu soit glorifié, soit sanctifié. Mais Dieu n'est pas le Père de tous. Dieu est le Père de ses enfants. Et ceux-là seuls qui sont devenus ses enfants par la conversion peuvent l'appeler Père. C'est écrit en toutes lettres dans le prologue de Jean au chapitre 1er verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, pour avoir l'appellation d'enfant de Dieu, il faut d'abord avoir reçu Jésus comme son Sauveur. Tous les hommes sont créatures de Dieu. Mais tous les hommes ne sont pas enfants de Dieu. Et tous ne peuvent pas l'appeler Père. Permettez-moi cette comparaison. Tous les Français sont Européens. Mais tous les Européens ne sont pas Français. Et de même que tous les hommes sont des créatures de Dieu, toutes les créatures de Dieu ne sont pas enfants de Dieu. En tant que Père, Dieu nous aime. Mais c'est avec un amour immensément grand que nous ne pouvons pas mesurer. Comme un Père, il prend soin de chacun d'entre nous. Il nous protège, il nous console, il nous rassure. Lorsque c'est nécessaire, même il nous corrige, avec bienveillance néanmoins. Et il nous accueille dans sa présence, dans son intimité. « Puisses-tu réaliser et être heureux qu'il soit ton Père ? » Ce Dieu si grand est notre Père. C'est à Lui que nous pouvons parler. Quel privilège ! Recouvert du manteau de justice offert en Jésus, nous avons la possibilité de nous approcher de Lui. Nous avons un accès en tout temps, tout d'abord pour l'adorer, et ensuite Lui exprimer nos prières, nos requêtes, comme Jésus nous l'enseigne. L'enseignement sur la prière se poursuit. Et au verset 10, nous lisons ce qui devrait être notre première demande après notre adoration. « Que ton règne vienne ! » Oui, très bientôt, c'est certain. Son règne s'établira. Ça viendra, soyez-en sûr. Mais en disant que ton règne vienne, nous risquons de voir fort loin et d'oublier de voir tout près. « Que ton règne vienne ! » Cela veut aussi dire que Dieu veut régner sur le plus petit centre du monde, c'est-à-dire notre cœur. Oui, c'est là que Dieu veut y mettre son trône. C'est là qu'il voudrait régner. Et quand on dit « Seigneur, que ton règne vienne ! » Ça veut dire « Seigneur, viens régner dans mon cœur, que tu viennes régner dans mes pensées, que tu viennes régner dans mes actions, dans mes paroles, que tu viennes régner dans mes affaires, que ce soit dans ma vie tout entière, que ton règne vienne ! Et que tu sois le roi de toute ma vie. Et cela devrait être notre prière, nous rappelle Jésus, que ton règne vienne ! » Puis il ajoute « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ! » La volonté de Dieu dans le ciel est accomplie. Comme nous le lisons au psaume 115, verset 16, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel ! » Un ordre que Dieu donne dans les cieux et il est accompli immédiatement par son armée céleste. Et la suite du verset nous dit « Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Ainsi, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre, l'homme doit donner son consentement. Quand nous prions que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est accomplie dans le ciel, c'est de lui demander « Seigneur, donne-moi d'être obéissant à ta voix durant tout mon séjour sur la terre ! » De ne pas seulement dire « Seigneur, Seigneur ! » Mais aussi obéir à sa voix. Dieu cherche au milieu de son peuple, certes des adorateurs, mais des adorateurs en esprit et en vérité, qui marchent sur la terre en marchant dans la vérité, dans l'obéissance à Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Revenons à notre verset qui nous a accompagnés tout au long de notre méditation pour conclure. Dans le mot hébraïque, à cet endroit, c'est le mot délice. Et cela nous fait, bien sûr, penser au psaume 37, verset 4, « Fais de l'éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Alors, vous comme moi, cherchons jour après jour, de tout notre cœur, les choses qui concernent le royaume de Dieu. Que cela soit notre priorité, cette avec sagesse, mais avec passion, avec cette promesse, que tout ce qui concerne les besoins naturels de cette terre nous seront donnés par surcroît, comme Jésus nous le promet. dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement, « Le royaume est la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Puissions-nous mieux connaître le « Notre Père » cette célèbre prière, si peu connue, et serons dans notre cœur cette question posée par le psalmiste et pouvoir y répondre. « Quel autre ai-je au ciel que toi ? » Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Soyez béni.